bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons essayer de créer un pense bête sur whatsapp ce qui vous permettra enfin de pouvoir stocker mémoriser tous ces milliers de mots de passe qu'on vous demande de garder de vous souvenir mais que vous ne retrouvez jamais et que vous n'avez jamais au moment où vous en avez vraiment vraiment besoin donc comme dans tous les téléphones vous avez votre fameuse page d'accueil vous vous allez d'abord dans un premier temps cliquez sur le logo de whatsapp vous allez d'abord tomber sur votre page d'accueil les discussions ensuite à partir de là vous avez sur votre écran trois petits points qui se trouvent en haut à droite ces petits points sont l'un au dessus de l'autre vous allez cliquer dessus vous allez sélectionner la ligne où il y a marqué nouveau groupe ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre dans cette fenêtre vous sera fait des propositions de nombre de personnes vous pouvez choisir autant de personnes qu'il faudra il suffit simplement de cliquer sur les lignes du nom des personnes elles seront sélectionnées mais là dans cette liste cette vidéo il ne faut en choisir qu'un seul de préférence une personne que vous connaissez bien qui sait ce que vous faites donc quand vous avez sélectionné le nom de la personne vous pouvez enfin valider le nom de le nom de votre vidéo c'est à dire que là vous allez saisir le nom que vous allez donner à ce pense bête dans cet exemple je l'ai appelé pense bête c'est tout bête donc comme vous pouvez voir dans l'écran en haut nous allons avoir le nom de ce groupe qui va s'appeler pense bête et légèrement en bas il y a marqué le nombre de participants et le nom du participant que et nous en avons choisi donc bien évidemment qu'un seul pour valider la création de ce groupe nous devrons cliquer sur cette sorte de rond vert avec une sorte de v blanc qui apparaît ensuite à partir de là le groupe est créé nous avons déjà fait le plus gros du travail nous avons un groupe maintenant qui s'appelle chez vous pense bête maintenant nous devons finaliser à savoir que il faut pas que ça reste sous forme de groupe il faut que ça devienne un pense bête c'est à dire un support sur lequel il ya un seul intervenant c'est à dire vous même donc ce que vous allez faire c'est en haut à droite dans les trois petits points vous allez cliquer sur info du groupe dès que vous l'avez fait vous descendez vers le bas jusqu'à que vous avez vous ayez visite en visuel le nom de tous les intervenants vous en trouverez deux vous plus l'autre que vous avez choisi donc vous double cliquez j'insiste vous double cliquez sur le deuxième intervenant et vous choisissez de le retirer du groupe on vous demande de valider bien évidemment vous validez dès que c'est fait à ce moment là vous vous retrouvez avec un groupe qui n'en est plus un mais qui devient un support pense bête c'est à dire un élément sur lequel vous pouvez mettre tous vos mots de passe tous vos documents photo ou chose ou éléments que vous aurez besoin par la suite où il vous suffira simplement de le mettre sur quelqu'un d'autre de votre whatsapp pour pouvoir l'extraire et l'utiliser comme un document normal de whatsapp bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner pour vous abonner